Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Sonatine présente « Ne fais confiance à personne » de Paul Clive, interprété par Julien Pilet. Le diable est dans les détails, dit Jerry. Avant, le diable, c'était lui, et désormais, il a du mal à se raccrocher aux détails. Il se rappelle le visage de la femme, la façon dont sa bouche s'est ouverte quand tout ce qu'elle a réussi à émettre a été un « haut ». Bien sûr, les gens ne savent jamais ce qu'ils vont dire quand l'horreur viendra. Sur son lit de mort, Oscar Wilde aurait parlé des rideaux, affirmant qu'ils étaient affreux et que soit ils devaient disparaître, soit c'était lui qui partirait. Mais Jerry se rappelle aussi avoir lu que personne ne sait avec certitude s'il a vraiment dit ça. Et il n'aurait certainement pas prononcé des paroles aussi mordantes. Si Jerry s'était glissé chez lui et s'était servi d'un couteau pour l'embrocher contre le mur. Peut-être un « ça fait plus mal que je ne l'aurais cru », mais rien qui aurait fini dans les livres d'histoire. Son esprit s'égare, il fait cette chose que Jerry déteste, qu'il déteste tellement. La policière qui l'observe a sur le visage une expression qu'on réserverait à un chat blessé. Âgée d'environ 25 ans, elle a des traits qui lui font songer qu'il aimerait également bien jouer au diable avec elle. Jolie jambe longue, cheveux blonds qui lui descendent aux épaules, courbe et tonicité d'athlète. Elle a des yeux bleus qui ne cessent de la tirer, porte une jupe noire moulante et un haut bleu foncé ajusté qu'il adorerait voir par terre. Elle n'arrête pas de frotter son pouce contre la pulpe de son annulaire gauche qui possède le type de cale qu'il a déjà vu sur les guitaristes. Appuyé au mur, avec ses épais bras croisés, il y a un policier en uniforme, un flic de série télévisée des années 1980 avec une moustache et une ceinture à la taille pleine d'outils destinés à entraver les citoyens. Il a l'air de s'ennuyer ferme. Jerry poursuit sa confession. La femme avait environ 30 ans et son nom était Suzanne, mais avec un Z. Les gens écrivent de tout un tas de manières bizarres de nos jours. « Je pense que c'est la faute des téléphones portables », déclare-t-il. Il attend que la policière acquiesce et exprime son approbation, mais elle ne le fait pas. Et le flic qui soutient le mur non plus. Il s'aperçoit que son esprit s'est une fois de plus égaré. Il prend une profonde inspiration et serre plus fort les accoudoirs de la chaise, changeant de position pour être plus à l'aise. Il ferme les yeux et se concentre, se concentre, puis il revient à Suzanne avec un Z, Suzanne aux cheveux noirs attachés en queue de cheval, Suzanne aux sourires sexy, aux superbes bronzages et à la porte déverrouillée à trois heures du matin. Le quartier dans lequel Jerry vivait, à l'époque, était comme ça. Beaucoup de choses ont changé en trente ans. Bon sang, lui aussi, a changé. Mais avant que les textos et Internet ne massacrent la langue anglaise, les gens n'étaient pas aussi soupçonneux. Ou peut-être qu'ils étaient plus feignants. Il ne sait pas. En revanche, ce qu'il sait, c'est qu'il a été surpris de pénétrer aussi facilement chez elle. Il avait dix-neuf ans, et Suzanne était la fille de ses rêves. « Je ressens encore ce que j'ai ressenti sur le moment, » dit-il. « Bon, personne n'oublie jamais la première fois qu'il a ôté la vie à quelqu'un, mais avant ça, je me suis tenu dans son jardin et j'ai écarté les bras en grand comme si j'avais pu étreindre la lune. C'était quelques jours avant Noël. De fait, c'était le jour le plus long de l'année. Je me rappelle, le ciel dégagé et la manière dont les étoiles, à un million de kilomètres de là, donnaient l'impression que la nuit était infinie. Il ferme les yeux et retourne à cet instant. Il sent presque le goût de l'air. « Je me rappelle avoir pensé cette nuit-là que des gens naîtraient et d'autres mourraient, » reprend-il, les yeux mi-clos, « et que les étoiles s'en foutaient, que même elles n'étaient pas éternelles et que la vie était fugace. Je me sentais sacrément philosophe. Je me souviens que j'avais une envie de pisser pressante et que je me suis soulagé derrière son garage. » Merci d'avoir regardé cette nuit-là.